Bonjour tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour la boutique internet ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est la sortie de Dice Forge, un jeu de société édité par Libellude. Donc c'est la fameuse boîte que j'ai entre les mains, une très très belle boîte je trouve, format traditionnel, c'est du 28 ou 33, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, belle couverture, l'arrière de la boîte, bon vous ne voyez pas grand chose, éventuellement je peux vous faire voir un petit peu l'arrière comme ceci. Alors je tiens à vous dire que je n'ai absolument pas regardé ni les règles du jeu, ni le principe global. Enfin alors, le principe global si, on va dire que je le connais un tout petit peu. Mais j'ai tendance de plus en plus à délaisser les annonces, les spoilers, etc. Il y a tellement, tellement, tellement de jeux qui sortent en permanence que j'attends tout simplement que les jeux sortent pour m'y intéresser. Donc voilà, je vais vous proposer d'ouvrir un petit peu la boîte. J'ai juste retiré le film extérieur, l'intérieur est encore complet, donc je vais découvrir en même temps que vous. Voilà, donc au niveau du but du jeu, du principe général, etc. Honte sur moi, je ne sais absolument pas comment ça se joue. Je sais juste que c'est le principe un petit peu des deck building game et du crafting, du craft. On va mélanger des éléments pour en fabriquer d'autres. Et dans ce jeu là, on va façonner nous-mêmes nos dés, nos dés à jouer, nos dés à s'y face. On va pouvoir sélectionner des faces de dés et les clipser sur des dés vierges pour avoir des dés personnalisés qui vont influencer le cours de la partie. Enfin, en tout cas, je crois que c'est comme ça. Vous ne m'en voudrez pas, donc je vais déballer avec vous. J'essaierai d'y jouer, j'espère, ce week-end ou semaine prochaine. Et puis, on verra si j'ai le temps de vous refaire une petite vidéo. Donc, au niveau de la règle, ah tiens, c'est original. C'est une règle à la verticale, comme ça. Donc, ça n'a pas l'air d'être très très long. C'est ouf d'ailleurs. Ok, je vais vous faire voir. Donc, alors la caméra est de traviole, c'est un peu compliqué pour moi. Hop, hop, hop. Hop, donc le matériel, on va regarder ça ensemble. Le rangement, il y a l'air d'avoir un beau thermoformage. Vous avez la mise en place du jeu. Ça a l'air d'être magnifique. Franchement, l'Ibellude, ils font des trucs, mais sublimes. Configuration pour une première partie à 4 joueurs. Ok, et derrière, on a quoi ? Règle du jeu, déroulement d'une manche. Tour de jeu actif. Bon, ok, c'est une règle du jeu. Un petit peu traditionnelle, mais elle est vachement illustrée. Et puis, le format, comme ça, la verticale, c'est super cool. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être très très long à apprendre. D'ailleurs, je ne sais même pas combien ça se joue. Est-ce que c'est indiqué ? 8 dés, 108 faces, un plateau de temple, un plateau île, 96 cartes, un jeton contre tour, 8 dés et 108 faces, 4 inventaires de héros, 4 pions héros, 20 cubes de couleurs, 4 extensions de réserve, 20 jetons, un jeton premier joueur, une aide de héros. Mais ça ne me dit absolument pas le nombre de joueurs. Ah si, voilà, c'est écrit ici. 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, 45 minutes. Ok. On avait un autre dépliant, c'est le guide du héros. Bienvenue mortel, les récits de tes exploits héroïques sont parvenus jusqu'à notre divine demeure. Tu n'es pas sans savoir qu'une place vient de s'y libérer. Dans notre générosité, nous sommes prêts à faire de toi un demi-dieu. Mais tu n'es pas le seul héros à t'être montré digne de cet honneur. Nous allons donc vous départager lors d'un tournoi épique qui sera l'occasion de nous divertir. Nous, les dieux, sommes parfois pris d'un ennui mortel. Meton, prépare-toi à quitter le monde terrestre pour te rendre sur nos îles célestes. Chacun de nous a aménagé la sienne pour ta venue. Tu constateras que nous avons des goûts très différents. À ton arrivée, tu recevras les dés. Ces artefacts divins te permettront de recevoir nos faveurs. Bien sûr, les mortels généreux sont ceux que nous préférons. Couvre-nous d'offrandes et nous t'aiderons à forger tes dés. Ok. Adresse tes demandes avec sagesse et nos faveurs n'en seront que plus belles. C'est à travers ces exploits qu'un héros se démarque. Nous t'avons donc préparé des épreuves mortellement amusantes. Emprunte les portails qui relient nos îles et paie le tribut qui nous est dû pour y participer. Certaines de nos reliques doivent encore traîner dans les parages. Elles sont à toi si tu les trouves. Les créatures qui ne voudront pas te manger auront peut-être aussi envie de t'être utiles. L'épreuve va bientôt débuter. Garde ce guide avec toi. Il te permettra de comprendre ce que tu trouveras sur ton chemin. Pour tout connaître du règlement du tournoi, réfère-toi d'abord aux règles du jeu. Si jamais tu crois au hasard, alors bonne chance. Les dieux, eux, ne jouent pas au défi. Bah non, vous vous emmerdez alors. Alors ensuite, dedans c'est quoi ? C'est l'explication détaillée des monstres. Donc voilà, le petit icône de monstre, le texte correspondant. C'est vraiment chiant, ma caméra est de travers. Du coup, je suis tout... Bon, c'est pas grave. Type d'effet, ok. Et là, c'est quoi ? Donc c'est le résumé des règles en fait, tout simplement. Tout est résumé sur une petite page. Résumé d'un tour actif. Pouvoir des faces de dés. Pouvoir des faces de dés liées aux cartes, etc. Ok. Alors, ça c'est quoi ? Ça m'a l'air d'être des plateaux personnels de joueurs. Ça faisait assez longtemps que je n'avais pas de déballé de jeu. Alors, est-ce que ça sent ? Oui, ça sent. Ouais, bah ça doit être ça. C'est des petits plateaux personnels. Ouais, finalement, je n'ai peut-être pas besoin de la caméra déportée. Vous allez voir aussi bien comme ça. Donc, vous avez des petits creux dans le plateau. Je suppose qu'on va devoir y mettre des cubes, des ressources, à mon avis. Je vois des pierres, etc. Ça doit être peut-être le niveau d'offrande qui va nous servir à filer aux dieux pour façonner nos dés. Je ne sais absolument pas. Vous avez des petits jetons là en dessous. Ok. Là, vous avez d'autres jetons en dessous. Vous avez d'autres plateaux personnels. Toc. Heureusement qu'il fait moins chaud. J'ai encore bien, bien, bien chaud aujourd'hui avec les projecteurs. En plus, ce n'est pas cool. J'aurais dû prévoir de l'eau. En plus, j'adore ça. Malheureusement, un jour, il n'y en aura plus. J'espère que non, mais bon. Alors, ça, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est un range-tuile. Est-ce que ça sert de plateau ? Je n'en sais rien. Oh, ça, c'est joli. Très, très, très joli. C'est vraiment du très beau matos. C'est un plateau. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Oui, on voit un petit peu. Il est creusé. Donc, je suppose qu'on va mettre des tuiles à l'intérieur. C'est vraiment magnifique. J'adore le graphisme un peu mignon, kawaii, très coloré comme ça. Ça fait un petit peu penser au style Ankama. Et ça fait un petit moment que Libellu d'emprunte cette voie. Et je trouve vraiment que c'est vraiment magnifique. Waouh, c'est quoi ça ? Ah, le petit plateau. Donc, ça doit être les îles qui sont connectées. On va devoir se déplacer d'île en île, visiblement, d'après ce que le pitch nous indique. Ok, c'est vraiment sublime. Franchement, il va falloir que j'essaye ça très rapidement pour vous expliquer les règles et vous faire un retour quand même. Ça, c'est quoi ? C'est un carton. Hop, ça dégage. On a deux petites piles de cartes. Et puis, tout un tas. Donc, voilà. Ça, c'est les petits cubes de ressources. On a des petits pions de joueurs. On a les fameux dés vierges. Tac, tac, tac. Donc, on avait vu ça chez Lego. Voilà. Ça vient juste de me... Je viens juste de me... Et voici les faces vierges pour les dés qu'on va cliquer dessus. Et donc, le thermo, le voici. Donc, chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. Donc, on peut tout ranger nickel. Ça, c'est vraiment appréciable d'avoir un jeu où... Alors, ce n'est pas que de la maniaquerie, même si je comprends qu'on puisse prendre soin de ces jeux. C'est largement nécessaire, y compris en cible. Mais c'est surtout qu'on gagne du temps après à l'installation pour jouer. Tout est bien rangé. On a juste à ouvrir la boîte et c'est parti. Alors, je vais ouvrir les deux paquets de cartes, quand même. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, c'est du format un petit peu bâtard. Ça doit être du 59,92, peut-être. Et ça sent ! Alors. Bon, évidemment, comme je ne sais pas y jouer, je ne sais absolument pas ce que tout ça veut dire. Oh, le petit scorpion en jeu, je ne sais pas quelle matière. Ouais, c'est joli, hein. Tac, tac, tac. Et ouais, du coup, c'est un jeu avec des dés. Donc, moi, ça m'attire. Je me suis découvert une passion pour les jeux avec les dés. Alors, j'ai toujours aimé le Yams. J'adorais King of Tokyo. Star Wars Destiny est génial. H6 est génial. Et du coup, je suis un peu friand de découvrir de nouveaux jeux avec des dés, quoi. Là, j'ai découvert Epic Tiny Galaxy récemment, qui est vachement sympa. Bon, l'utilisation des dés est classique. Et ce n'est pas du tout comme Dice Forge. Là, je suis vraiment hyper curieux de voir ce système d'évolution de dés et de crafting. Ça a l'air vraiment très, très sympa. Bon, voilà. Je vous manque les cartes. Mais c'est vrai que si on ne sait pas y jouer, ce n'est pas super intéressant. Là, je suppose que l'icône, ça doit être pour changer la face d'un dé. Alors, est-ce que ça a indiqué quelque part ? Quelque part, quelque part, quelque part. J'en sais rien. Bon, on verra bien quand je lirai la règle. Au niveau des déchets. Hop. On va regarder un petit dé vierge. On va essayer de clipser. Hop, voilà. Pardon. De clipser une petite face. On dirait les gamins qui ne disent jamais les notices et tout ça. Tout de suite, on veut tester. Alors, hop. Ok. Bon, c'est tout bête. Ça se clipse. J'ai cru qu'il était cassé le dé. J'ai flippé. Il y a une petite marque au milieu. Ok. Bon, c'est bizarre. Bon, ben voilà. On va clipser nos faces comme ça et on va forger nos déchets. Bon, ben écoutez que vous dire de plus, pas grand chose. J'essaierai de vous refaire une vidéo si j'arrive à y jouer dans pas trop longtemps. Mais ouais, le jeu m'attire vachement entre guillemets. Donc, j'espère ne pas être déçu. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo d'ouverture de boîte vous a plu. Dites-moi si vous connaissez le jeu, s'il vous plaît, etc. Il y avait des cartes en plus et peut-être des cartes promo, peut-être. Je ne sais pas. Le jeu est disponible à partir de tout de suite maintenant sur le site. J'ai essayé de faire un prix vraiment réduit au minimum syndical à râle et pas crête. Donc, j'espère que vous apprécierez cet effort. Je suis vraiment dans un très, très, très bon prix. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaira. Merci d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.